Bonjour à tous, moi c'est l'apôtre Amon Martin, apôtre et disciple du professeur Kaku Philippe. Je suis avec vous aujourd'hui encore pour vous annoncer la grande conférence qui aura lieu à Daloa, précisément au centre culturel de Daloa. L'année passée, nous avons organisé deux grandes conférences à Abidjan qui ont eu un impact grandiose sur la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une conférence au niveau de l'Ecojo, des arbres ont plu, des enfants de Dieu ont été gagnés. Nous avons eu une grande conférence aussi au niveau d'Aboubo, et là encore c'était simplement merveilleux. Dieu s'est glorifié, des dizaines de personnes ont répondu à la fête. Il y a eu une prière pour les malades, une prière pour tous ceux qui souffraient. Et nous avons vu là encore la main toute puissante du Dieu, du prophète Kaku Philippe. Des guérisons, des malades ont été guéris, des cancéreurs ont été guéris, des boiteurs ont marché. Et nous rendons simplement gloire à Dieu. Amon. Depuis 2002, j'ai atteint un bac de terre, j'ai participé tellement petit à l'arrivée, même pas dormi dans la ligne. J'étais tellement étouffée, j'ai tourné souvent dans la ligne, juste pour m'attendre. Même dans la ligne, quand je marche, quand je parle, ça se trouve pas bien dans la ligne. Et on m'entend pas bien quand je parle, j'ai compris les mots quand je parle. Mais depuis le 11 ans, la force a pu, vraiment j'ai d'entendre être au-delà, pour avoir le Dieu depuis. J'ai dit que j'avais une lésion cérébrale. C'est-à-dire que soit il y a une veille ou une artère de mon cerveau qui était contraignée quelque part. Et j'étais prédisposée à faire un accident vasculaire cérébral ou bien à développer une douleur du cerveau. Le 11 novembre, j'étais à la conférence et j'étais dans la ligne des malades. Je me sentais pas bien, je ne pouvais pas m'éterrer depuis longtemps, parce que j'avais un mal à la tête. Mais j'étais quand même en ravi. Et quand la peau traduit, reçois la grévision au nom de Jésus, c'est comme si j'ai plaisanté la douleur, le mal de tête avec l'espoir. Et je me sentais bien à l'espoir de moi. J'étais plus loin, j'ai plus mal à la tête jusqu'au jour. Malgré ça, j'ai fait aller faire le scanner quand même, j'ai vu le résultat au médecin. Et le mètre d'y passer, j'ai vu le résultat du scanner. Le scanner, je n'ai aucun problème. Mais si le scanner ne venait pas pour continuer, je n'ai jamais un problème. Plusieurs les létros en scéphalogramme avaient déjà dit que j'avais une élection célèbre. Je faisais le scanner pour commencer le prépare. Mais le scanner est venu pour compréhendir les létros en scéphalogramme. Et que le Dieu de la Réception a resté, Dieu est mon Seigneur. Amen ! Et que le Dieu de la Réception a resté, Dieu est mon Seigneur. Amen ! Et nous serons ce 18 août à Daloa, précisément au Centre Culturel. Et là encore, la main toute-puissante du Dieu du prophète Kaku Philippe se manifestera. Je suis là et je vous lance cet appel. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes évangélique, vous êtes brannamiste, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste. Je vous lance cet appel. Rendez-vous ce 18 août 2018 au Centre Culturel de Daloa. Vous avez entendu parler de ce Dieu vivant. Vous avez entendu parler de ce Dieu qui envoie des prophètes en chaque génération. Vous avez lu la Bible, vous avez vu l'histoire de Moïse, l'histoire de Jérémie, l'histoire de Jean-Baptiste, de Jésus, de Nazareth. Pour notre génération, nous avons un prophète. Et le thème de cette conférence sera Kaku Philippe, le sauveur du monde aujourd'hui, parole et démonstration de la puissance de Dieu. Un prophète vivant qui est le royaume des cieux sur la terre, par qui Dieu s'exprime, Dieu se manifeste et Dieu se glorifie. Daloa, apprête-toi parce que Jésus-Christ, le Dieu de la puissance, sera entendu, sera vu et Dieu se glorifiera. Merci, rendez-vous le 18 août 2018.